Musique 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 Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est en Espagne La petite animation Musique 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 Nous sommes à Barcelone et nous sommes au lit Voilà On est arrivé hier soir avec Chloé Et là du coup C'est le matin, il est 7h30 ? 7h21 7h21 Ce matin ça va être un petit run juste pour se rassurer Je sais pas, quoique j'avais fait ça J'avais fait ça, je me suis venu à Athènes et c'était un horrible souvenir, l'éveil des marathons Je cours toujours, enfin c'est pas tout le temps C'est pas une règle hein, mais je cours souvent 4-5 km À Athènes je me souviens j'avais couru, c'était horrible J'arrivais plus, j'arrivais pas à courir et ça m'avait trop stressée pour après Et en fait ça a vite Bref, faut pas trop se fier aux sensations la veille Voilà, on va se lever Et c'est parti, je vous amène sur la journée Du coup on a un petit airbnb là On dirait tout à l'heure C'est bon les bas, hop Donc là on a une petite terrasse, qui est très sympa Voilà Très mignon Voilà Donc du coup je vous dis Oh yeah, oh oh On est arrivés, on a une dame qui nous a fait la visite Incroyable, incroyable La dame du airbnb, c'est notre copine à la fin Bon alors, le bordel Donc je vous dis en fait, je sais pas trop quelles shorts j'ai mis Donc j'ai pris presque tous mes shorts Lesquels j'ai pris Je sais pas si je mets les 8 J'avais cru avec toi déjà celui-là Du coup j'en profite, je vous fais un petit défilé Vous pouvez me demander comment je m'habille Enfin je ne sais pas trop comment je m'habille, j'ai pris plein de trucs Du coup, on va essayer un peu tout ça Effectivement j'ai pris tous les placards En cas ouais, s'il pleut Je pense que... C'est beau Comme ça Comme ça va faire froid, on met les manchettes Bon du coup, je sors de la petite douche Hop, on se prépare et là on va aller au village Au village Marathon Pour retirer mon dossard Bah dévoire un peu l'ambiance, les coureurs et tout Donc ça va être... Je pense que ça va être une chouette journée Il fait super beau On a froid ici Dans l'appart On a mis un peu de chauffage Un peu lèvres bleus Mais on va se réchauffer Il va faire chaud après On se brosse les dents et on est parti Non mais là il y a des gens qui courent partout C'est trop stressant Ils courent, ils courent, ils courent Musique Hop les Bon ça y est, petit dossard récupéré C'était chouette, ça a été assez vite Je vous raconterai un peu ce soir Quand on serait un peu plus posé Comment c'était Donc 14, 91, 0,6 mon numéro de de ça Allez couler on essaie de chercher une signification A part 91, c'est mon année naissance Mais sinon 14, 0,6 on a pas trop trouvé Voilà Donc là c'est direction On va aller à la mer On se tremper un peu Bon les gars, en exclusivité Voilà Les nouvelles chaussettes live qui sortent On est vraiment trop fiers Je cours avec demain Du coup je les ai déjà testés sur plusieurs sorties Toujours parfaites pour prier Beaucoup me demandent si on peut courir avec des chaussettes libres pour les marathons Et va demander à Marie Rouvière, Morning Lou, tout ça Elle court beaucoup avec des chaussettes libres Et moi aussi Toujours mes marathons avec des livres Et celles-ci Elles vont éclater Bon ok je viens juste de rentrer On va manger Et après regarder Ce qu'on va faire Vous voyez ça ? Et bah dans quelques minutes Je suis là Au soleil En maillot à bronzer Bon voilà, petit repas Du riz Hop, du jambon Un petit peu de fromage Un peu comme de la ricotta Une petite zère de Provence Et on est bon là Bon les gars je suis pas restée au soleil quand même On va peut-être pas prendre un coup de soleil avant de faire un marathon Mais j'ai pris des petites couleurs Voilà Quand même fait la sieste au lit Et là du coup Je suis en train de commencer à éditer un petit peu Un petit peu dans le lit tranquillou D'éditer un petit peu le vlog Bon On a pas bougé les gars Et ouais Bon On attend les mouettes Il est presque 17h là Je commence à me dire Quoi les 17h ? Mais ça veut dire qu'on part bientôt là Donc là avec lui on va voir un peu Où est-ce qu'elle va se placer Où est-ce que je vais pouvoir la voir Faut qu'on voit aussi Parce que j'ai changé de sas De départ Donc voir un petit peu mes horaires de passage A peu près approximatif Si j'ai pas trop trop d'idées exactement Précises Mais j'ai une Une Fourchette grande Une petite fourchette Pour savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est bien hein 7 c'est bien Ça fait tous les 6 km en moyenne Ce qui est bien c'est que limite au 5ème Je vais passer mon suite Ouais Voir au 10 si je te trouve pas Ouais En fait une fois que tu le places Tu me dis de quel côté t'es Oui Et limite je sais pas si t'es devant une banderole Devant un truc Quoi qu'ils partent Bien sûr Et puis si t'as pas mon message Et si tu me vois pas Et bah tant pis Parce que moi je te suis sur la queue Oui je sais pas Ok du coup on est parti sur la préparation des affaires pour demain Déjà La montre qui recharge Hop L'autre Chargeur de montre Qui recharge La pomme pote Bon allez Je vais tout vous mettre en bas Du coup Maintenant que les montres chargent Je vous montre un petit peu ce que j'aurai demain Donc du coup Mes baskets Mon manchon sur ma jambe Où j'ai des petits soucis avec mes veines Les super belles Chosette Liv Qui courent très très vite Ça c'est vrai Vraiment vrai Les manchons pour mettre au niveau des bras En fait ça permet de pas avoir trop froid au niveau du haut du corps Et dès qu'on a un peu chaud on les baisse Au niveau des bras Ça c'est la petite puce Voilà Que j'ai accrochée à la chaussure C'est marrant ça prend En fait j'ai ça Hop La pomme pote A mettre dans la brassière Entre les uns Comme ça au moins Bon j'ai trouvé que ça hein Pomme pote enfant Mais c'est très bien Si j'ai un petit coup de mou Des petites barrettes élastiques Les lunettes du frérot Le petit haut là Pour partir pour voir chaud Si j'ai trop chaud je le donnerai à Chloé Je vous ai pas montré mais Voilà j'ai marqué ça Pour la retrouver à certains kilomètres La brassière Mon haut Le short Et ma petite Ma petite banane pour courir Et voilà Je crois qu'on est bon les gars hein Bon ça va Comme vous avez vu on est le lendemain matin Voilà je me suis préparée tranquillou Petit déj Je crois que je me suis recouchée un petit peu J'arrivais pas trop dormir Boire Et puis on est parti Voilà je me suis préparée Là Chloé va m'aider à mettre mon dossard Et puis après on va y aller hein Il fait jour du coup c'est cool Le départ moi je pars normalement à 8h40 On va partir d'ici à 7h30 Pour avoir le temps d'y aller D'être un petit peu là-bas et tout Pas trop trop stressée Et puis après let's go Du coup le dossard c'est ok La pomme pote entre les seins Forcément les filles c'est le truc ça hein Hop la montre Et puis je vais mettre un autre haut Et puis on est parti hein Ça va ? Bon les gars comment on se retrouve ? On est après le marathon Comme vous avez vu j'ai pris les bonnes couleurs Voilà si vous m'avez suivi en story vous avez un petit peu Si vous avez aussi suivi Que ce soit sur les stories de Chloé Sur l'application je pense que vous avez vu un petit peu tout ça Tout simplement bah je dirais que ce marathon a été On va dire explosif Surprenant Chaud Mais juste énorme et trop bien Voilà je suis vraiment très contente Ça s'est bien passé mieux que ce que je pensais Donc faites confiance à votre corps Moi je vous le dis c'est ça Et courez votre coeur aussi Ouais un peu avec les jambes quand même Mais un peu avec le coeur Du coup je pense que je ferai une vidéo Sur ce marathon un peu plus D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous avez des questions J'y répondrai dans une prochaine vidéo Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que ça vous a plu De voir un petit peu comment ça se passe à J-1 en marathon Ce qui se passe Comment Quelles sont les préparations etc Moi j'étais contente de vous partager ça Et puis bah je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo Ciao ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir